Réunis pour la première fois sur un même plateau, les dix candidats à la mairie de Toulouse sont arrivés au compte-gouttes. Tous étaient accompagnés de leurs collaborateurs car c'était à coup sûr un rendez-vous crucial à cinq jours du premier tour des élections municipales. Un débat dont tous n'espéraient pas la même chose. Ça va être l'occasion, même si ça sera difficile avec dix candidatures, d'essayer de faire passer le sens du projet de Toulouse vers demain, le sens du projet écologiste qu'on propose puisque dans cette élection on a voulu montrer qu'il y avait une alternative au bipartisme. Arrivé quelques minutes avant le début des hostilités, les candidats se sont brièvement salués et on a pu sentir quelques divergences entre les deux favoris sur les conditions d'organisation du débat. Moi je considère que par respect, aujourd'hui il n'y a pas deux candidats qui doivent se parler, il y a tous les candidats qui doivent s'exprimer. Depuis le début je dis ça, mais j'ai toujours dit ça, je considère que c'est une éthique du débat républicain et du respect du premier tour. Malheureusement Pierre Cohen a refusé les débats en face à face, ce qui fait qu'on est dans des débats tardifs. Je pense que ça aurait été plus simple, plus intéressant, plus vif d'avoir des face à face, tous les candidats qu'il aurait souhaité, avec le maire sortant. Des discussions engagées, quelques tensions, le débat aura finalement duré plus de 2h15 pour tenter de réconcilier les téléspectateurs avec la politique, malgré le faible temps de parole accordé à chacun des dix candidats. Je vous sens excédé dans les deux camps. Répondez, dans les deux camps. J'avais d'autres choses à dire, je voulais développer certains points, donner certains détails, aborder d'autres points de tel ou tel thème. Je n'ai pas pu, ça c'est la lourdeur de l'organisation d'un débat à 10, c'est la première fois d'ailleurs que je participe à un débat à 10. Après une rapide photo, les dix candidats ont quitté les lieux pour poursuivre leur campagne qui s'achèvera ce dimanche avec le premier tour du scrutin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !